Là, on va passer à vos projets. Quel est-vous aujourd'hui votre projet phare sur lequel vous travaillez ? On a beaucoup de projets en cours, tels que les diagnostics des centrales solaires un peu partout à Djibouti, que ce soit celles ici installées au CERD, mais il y a une autre qui est installée, c'est des mini-gribes qui sont installées à Asrila, à Léade et à Deilou. Nous essayons de diagnostiquer les rangées PV, mais notre projet phare, c'est le projet PV-PIMS. C'est quoi ton projet ? C'est le développement d'une plateforme R&D pour l'instrumentation et le suivi d'un système solaire photovoltaïque composé de plusieurs technologies de module PV. C'est ce qui est sur ce postère. Dans ce projet, notre objectif est de développer une plateforme qui va prendre en considération plusieurs technologies de module solaire photovoltaïque, dont le but est de suivre leur performance pour l'optimisation de leur production énergétique. Donc, pour cela, nous avons, au niveau de la plateforme, sur la deuxième partie, au niveau de la plateforme de monitoring, elle est composée comme suite. Le module PV sélectionné, en fait, c'est des modules en solution cristallin, c'est-à-dire les modules en monocristallin, polycrystallin, mais aussi gallium arsénide. Il y a aussi des modules en couche mince, tels que le solution amorphe, le camionté, le ride, le cuivre indium sélénique, CIS, le cuivre indium, germanium sélénique et des modules de composition hybride, qu'on appelle hétérojonction. Donc, nous voulons, en fait, à travers ce projet, tester ces différentes technologies de solaire photovoltaïque pour adopter la meilleure, pour dire laquelle fonctionne dans les conditions climatiques du boutique, qui fonctionne mieux, qui a les meilleures performances, que ce soit en plein Hamsin, où il y a beaucoup de poussière, que ce soit en plus de temps de l'année, où il y a des chaleurs énormes, des températures énormes. Donc, voilà. Et nous avons, voilà, il faut des systèmes d'acquisition environnementaux, mais aussi des systèmes d'acquisition électriques, pour pouvoir élaborer, pour pouvoir élaborer les données et les collecter. On va collecter, en termes d'énergie électrique, on va collecter l'intensité, la tension, la puissance. Voilà. Donc, le résultat escompté dans ce travail, c'est le développement d'un outil d'aide à la décision pour le choix des technologies photovoltaïques dans le futur. Est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, que ce projet qui est en place, donc ici, au Cercle, va permettre de définir le choix des futures centrales solaires qui se mettront en place ? Bien sûr, c'est un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire, on va dire, quand il y a un bailleur de fonds, ou bien un investisseur qui vient pour installer, ou bien même l'électricité de Djibouti décide d'avoir ses propres centrales solaires photovoltaïques, ils auront un outil d'aide à la décision qui va leur permettre de dire, voilà, monsieur, telle technologie fonctionne mieux dans les conditions climatiques à Djibouti. Pour cela, nous avons des partenaires scientifiques, tels que l'Institut national de l'énergie solaire au niveau de l'Université des Savoirs-Mamblancs, le laboratoire Lossi, mais aussi on a une start-up qui est Abinicio, et l'Université de Bwakshad à Asriya, qui est de la Mauritanie. Ça, c'est les partenaires scientifiques dans les cadres de ce projet. Ce projet a débuté en janvier 2020 et il va prendre fin en décembre 2021. Donc, on a un petit retard, on accuse un petit retard avec le Covid, donc sur trois mois, on n'a pas beaucoup avancé, mais là, on se relance. Et voilà, on a reçu un financement, souvent pour les missions de recherche et les missions à l'interne, avec l'agence universitaire francophone et le CERD aussi, qui contribue à ce projet avec nos fonds de recherche. Mais voilà, l'idée aussi globale de cette plateforme PVPIMS qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire de mettre une plateforme ici à Djibouti en milieu urbain, qui sera sur le toit de ces bâtiments, et mettre une autre plateforme, parce que les futures centrales solaires à Djibouti sont au Grand Barat. On veut mettre la même plateforme avec huit modules solaires différents qui seront testés à plein temps, pendant une année normalement, au Grand Barat. Et voilà, on va voir en milieu urbain, quelles technologies, ça peut différer, et en milieu rural, où vraiment c'est là où le solaire photovoltaïque ou bien les énergies révolables à Djibouti peuvent se développer, surtout le solaire photovoltaïque. Donc, c'est deux plateformes. Là, pour le moment, on est limité en termes de financement, mais on espère toujours, on essaye de contacter à gauche, à droite, pour pouvoir avoir des financements supplémentaires, parce que ce n'est pas la même chose qu'on installe ici et qu'on installe au Grand Barat. Donc, il faut plus de moyens pour pouvoir avoir ces deux plateformes. C'est la même chose, mais en deux. Et ça, ça pourrait, voilà, ça attire énormément les investisseurs. Prenons le cas de la chimie au désert d'Atacama. Ils ont fait les mêmes plateformes, pas seulement avec du photovoltaïque, mais d'autres technologies aussi, et les photovoltaïques, au niveau du désert d'Atacama. Et maintenant, le désert d'Atacama, les projets en énergie renouvelable se développent énormément, en énergie solaire surtout. Donc, voilà, c'est un exemple qui pourrait nous inspirer. Parce que je vois mal qu'on installe des centrales solaires au niveau du BK23 ou bien du BK13. Non, parce que la ville de Djibouti est vouée à Tadra, Arta, d'ici une trentaine ou bien une cinquantaine d'années. Donc, il faut aller au-delà et on ne va pas dire qu'au Grand Barat, il y aura des gens qui vont s'installer un jour. Donc, le Grand Barat, c'est un endroit idéal pour l'installation des futures centrales solaires photovoltaïques. Donc, pour cela, nous, on veut faire une recherche avant-gardiste. C'est-à-dire où on va dire, voilà, on a les connaissances, on veut appliquer ces connaissances sur le Grand Barat et le résultat, nous-mêmes, on peut l'exploiter. On n'aura pas besoin d'étrangers ou bien d'autres personnes pour pouvoir... Non, nous-mêmes, on peut faire ce travail et c'est vraiment très important. C'est très important pour le pays. Mais on ira au-delà. L'outil de la décision va aller au-delà. Les simples de comparer des modules solaires, on va aller au-delà, faire des prédictions, des modélisations pour pouvoir, voilà, dire le type carrément de centrales solaires photovoltaïques qu'il faut adopter à Djibouti. Quelle est sa taille, voilà, est-ce qu'il faut de l'échelle de kilowatts comme celle qu'on a ici à Djibouti, de l'échelle des mégawatts, comment cette technologie va s'intégrer dans le réseau à Djibouti, comment réduire le taux d'empoussièrement, voilà. Il y a tout ça qui va venir et c'est serré à un package. Donc, dans ce package, on pourra établir quelque chose de vraiment intéressant pour l'avenir du pays en fait, pour l'avenir du développement des centrales solaires et Djibouti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501